On se dit, on monte dans notre forme parce qu'on ne trouvera toujours quelque chose à aller trouver dans un restaurant. Et là, ça change tout. Et c'est pourquoi nos restaurateurs ont très bien travaillé aussi cette année, sans compter l'appui et l'apport de la clientèle ou des touristes qui fréquentent et qui viennent visiter le château. La saison touristique, qui est notre vecteur de réussite à quelque part, avec notre château, je dis nôtre comme s'il nous appartenait, mais c'est vrai qu'on se vient un peu à Caparine. Cette saison touristique, malgré l'ambiance économique difficile, a connu une très bonne saison touristique et de fréquentation au château. Ce qui nous a permis de voir dans les rues d'Hautefort beaucoup de monde et d'alimenter nos restaurants. En 2016, qu'est-ce qui sera programmé ? La voirie, comme d'habitude, avec la commission qui me fera des propositions. L'assainissement des eaux usées, le marché, l'appel d'offres a été fait, les attributions de travaux ont été effectuées aux entreprises. Et le chantier de la Genève, en construction de réseaux d'eau usées, va se réaliser d'ici la fin du mois de janvier, le début du chantier. Donc la Genève et le cours est d'Hautefort, c'est-à-dire qu'il reste cinq à huit maisons à connecter vers le cimetière d'Hautefort. Et tout ceci sera fini pour mai-juin de cette année. Un chantier qui s'élève à 550 000 euros. Il y aura aussi une modification de bâtiment sur la rue Bertrand-de-Borde. Il nous reste un bâtiment communal qui était, ou qui est l'ancienne bibliothèque, le bâtiment où vous avez vu cette année encore Marine Le Botte avec son exposition de vêtures. Il y aura en 2016 la pose d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Alors là, vous entendez que nous sommes, on fait de la publicité pour les voitures électriques. Vous aurez effectivement la chance de vous servir de cette borrome pendant deux ans, gratuitement, pour ceux qui ont des voitures électriques. Il y en aura 148 installées en Dordogne, dont une à Hautefort. Les 147 qui restent, il y en a eu déjà qui a été inaugurée, vous avez pu le voir dans la presse, à Péligueux. Et nous allons jusqu'en 2017 pour implanter toutes les autres. Donc, Hautefort, sur cet ancien canton, il y aura Hautefort, de Servie et Tortorac. Je suis en charge de ce déploiement de bornes électriques à Dordogne, avec le syndicat départemental des énergies 24. C'est un projet et un chantier qui ne coûte rien aux collectivités. Le SDE prend en charge l'investissement de la borrome, prend en charge le génie civil, prend en charge la signalétique, la signalétique horizontale et verticale. Donc, la collectivité n'a qu'à mettre à disposition les mètres carrés suffisants pour respecter la législation et laisser effectivement cet espace-là au bénéfice du SDE pour que les véhicules puissent se garer, puissent se garer en toute liberté. En 2016, la toiture du puits place Gênes-le-Roi. Cette toiture a été arrachée lors d'une manœuvre par un livreur chez un restaurateur. Nous avons perçu effectivement de l'assurance et il y a quelques mois de soucis, j'ai eu l'émeuble visite d'un compagnon qui travaille chez Fébignac, qui a un projet à faire pour valider son compagnonnage et qui m'a proposé de refaire la toiture du puits. Bien, nous continuerons les restaurations des toitures de nos bâtiments d'ESCP, c'était la janvier, entre autres, ça a été commencé, c'est terminé ? Non, voilà, ça a été commencé en 2015, mais ça va se finir en 2016. L'hôtel de ville, entre autres. Je vous disais tout à l'heure, les canténaires se mient enterrés, que la commission va décider et qu'ils seront inventés en 2016. Il se fera aussi la création, mais ça c'est pas la communauté de communes, la création d'un téléscentre dans les anciens bureaux du SIES à la maison de santé à Saint-Agnan. Là, toutes les démarches sont faites et je pense que ça va prendre vie sous peu. Je dirais que dans les deux mois, logiquement, les travaux, les menu travaux devraient se réaliser et nous pourrons effectivement offrir un espace aux entreprises, aux particuliers qui voudront travailler avec les outils modernes que l'on ne peut pas forcément se payer chez soi, avec leurs communicants. Voilà, et ça sera à la disposition de tous, autant privés que particuliers, il devra effectivement une adhésion pour pouvoir se servir des outils de ce téléscentre. La fibre optique, on en parle beaucoup, on l'a dit un peu partout, seulement il y a des lignes, il y a des infrastructures existantes. Bon, encore de nos jours, et dernièrement encore l'été, on a des pâtes de deux mois et demi. Alors, un renseignement pris près de France Télécope, enfin, Orange, non, il se dit que les infrastructures existantes ne suffisent plus. Le nombre d'abonnés augmente beaucoup plus vite que la modernisation des infrastructures. Alors, bon, de leur part, ils ne sont pas le seul maître d'oeuvre. Est-ce qu'il est possible, territorialement, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ? Je, Claude, je partage pleinement ta réflexion, qui est de dire que lorsqu'on les appelle, parce que nous aussi, on est sollicité au niveau de la mairie, lorsqu'il y a une panne téléphonique, on nous appelle. Bon, on a quelques bons réseaux d'ingénieurs auprès de... et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, difficile à intervenir. Je voudrais quand même rappeler que depuis la tempête de 2000, il y a encore, sur certains sites, les câbles téléphoniques qui sont dans les fossés. Alors, vous imaginez bien que c'est difficile d'accepter cette négligence de leur part, parce que c'est eux qui ramassent les royalties, hein. Mais, c'est pas nous. Donc, nous, on a investi beaucoup d'argent, parce que je ne voulais plus de potos sur la commune, ou de moins en moins. Et vous n'auriez pas compris, aussi, que lorsqu'on fait des effacements des lignes électriques, qu'elles ne soient pas accompagnées d'effacements des lignes téléphoniques. Donc, tout ceci a été fait en bonne intelligence. Nous avons validé, nous avons payé, mais il n'est pas question pour moi que j'accepte des potos sur notre territoire, là où nous avons effacé les lignes. Pas question. Donc, à eux d'investir et de faire du souterrain, comme ils veulent le faire normalement. Bon, pour la fibre, pour la fibre, la fibre optique qui remplacera le cuivre demain, dans les prochaines années, décennies prochaines. Bien, vous savez que le département a pris en charge cet investissement de la fibre numérique. de la fibre optique numérique. Et, bon, cette année, ils ont prévu d'investir, ils ont un programme sur 5 ans, de 120 millions d'euros. Et, cette année, ils ont commencé à valider 10 millions d'euros de travaux. Bon, 10 millions d'euros, ce n'est pas encore 120, hein. Il va falloir qu'ils prennent la vitesse grand-vée. Sauf que, le département fait comme tous les autres départements et bien d'autres départements, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Vous voyez bien, d'ailleurs, vous avez vu la presse dernièrement, et que, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir honorer cet investissement et cet englagement. La fibre optique, c'est, pour couvrir toute la Dordogne, c'est entre 400 et 500 millions d'euros. Ce n'est pas une petite taille, hein. Voilà. Bon, ceci dit, nous n'avions rien hier. Si demain, on a un peu quelque chose, ça a mieux. Voilà. Donc, il faut aller dans ce sens et aider pour que ça puisse se concretiser. distances de 1, 2, 1,